Coucou tout le monde, bienvenue dans les coussets touche fiettes, j'espère que vous allez tous super bien. Écoutez moi ça va, je sais pas si vous avez été voir la première partie de Popek, je vous invite juste à aller la voir. Et après de revenir sur celle-ci, parce qu'on va découvrir aujourd'hui les lettres de Louis de Funès. Vraiment j'ai trop trop hâte, alors bon visionnage ! Bah le plus beau moment que j'ai vécu, c'est d'avoir donné la réplique à Louis de Funès. Oh oui, ça ça doit être fou. Dans la vie Jacob, oui. Est-ce qu'il a été important pour toi ? Pas très important, non. Simplement je l'aimais, j'étais fou de de Funès. Vous vous entendez ? Et de Funès était un homme sûrement très timide, très dans la vie, un petit monsieur. Sur scène c'était quelqu'un de formidable. Moi j'aimais beaucoup. Vous vous entendiez bien ? Ah oui, je m'entends très bien avec lui d'ailleurs. Alors, tu vois là, il y a des lettres qui sont de lui. Waouh ! Et je peux t'en lire une au hasard. Oh bien sûr ! Il faut que tu me donnes le paquet. Oui bien sûr. Celui-là ? Non, non, tu me donnes tout le paquet. Tout le paquet, sort tout le paquet. Voilà, tu le poses là. Voilà, je vais vous en donner encore une. Tu le poses là. Et puis, je vais chercher une de Funès là. Vous voulez que je vous aide, on va en trouver une ? Ou ça va ? Ouais, il faut que tu m'aides à en trouver une. Tu dois trouver des lettres de Funès là-dedans. Ah, peut-être dans la grande enveloppe là. Ouais ! Ouais ! Enlève ce qu'il y a dedans. Allez, je vais te les lire au fur et à mesure. Voilà, c'est un truc... Là, c'est marqué. Pour Popec, l'Olympia, boulevard des Capucines, Paris. Tu te rends compte ? Il a mis que ça en m'envoyant la lettre. Pour Popec. C'est fou ! Allez, je te lis la lettre alors. Avec plaisir. C'est un petit truc de rien du tout ça. Ah là là, il y en a plusieurs. C'est des tout petits papiers. Tu vois, regarde. Ok. C'est pas très grand. Non, mais c'est un souvenir incroyable. Alors. Bonne année pour vous aussi, parce que j'avais dû lui souhaiter la bonne année. Il m'appelait Jean. Ok. Parce que dans le film, je me suis fait appeler Jean en Herbert. Je voulais pas qu'on mette Popec. Oui. Cher Jean. Bonne année pour la famille. La prochaine fois que vous passez dans la région, vous me les dites et vous verrez prendre un verre d'eau. Du puits, c'est de la bonne eau. Vous prévenez-moi avant que je puisse la mettre dans le réfrigérateur. Alors, ici, Louis de Funès, le 17 janvier 1977. Il met derrière, ne croyez pas que le château est à moi. J'ai loué deux pièces en 1963 et j'y vis pauvrement. Croyez-le bien. A bientôt, cher Jean. Peut-être dans un film. Bien aimé qu'elle ment. Et là, cher Jean, merci pour votre gentille lettre. Elle m'a fait très plaisir. Je suis très content de la grande succès de Funès. Le meilleur acteur que je connaisse, c'est lui. Et je suis tellement à lui, les autres, Coluche, Keaton, Chaplin, Herbert, ne me font pas rire. À bientôt. Je vous appellerai au téléphone, mais pas longtemps. Car je suis en province. Louis, je n'ai plus d'enveloppe. Je me suis servi de celle-là. Je l'avais depuis longtemps. Et alors là, c'est de Funès. Cher Popec. Alors, ça y est. Là, en 1981. Là, j'ai accepté d'être Popec. Cher Popec. Je n'ai pas les temps de répondre à votre gribouille. Je m'attendais à un petit cadeau dans la lettre. Vous commencez à l'avoir du succès qui commence à me nuire. Je ne crois pas que la jalousie, c'est pas de la jalousie, mais j'ai quand même mal au foie. Je suis quand même content du succès. Mais il faudrait s'arrêter là. Pas plus. Il faut penser aux susceptibilités des autres. Bonne année pour vous, pour la famille. Et je vous laisse faire un petit succès, pas plus. Et bien amicalement, Louis de Funès, chrétien, catholique, pur, sans tâche. Et aussi, une double porte-blonnée. Je l'appelle comme ça. Merci beaucoup de nous avoir lu ces lettres. C'est incroyable. Il faut les encadrer. C'est un souvenir de dingue, je trouve. Oui, j'entendais bien. Waouh. OK. Merci beaucoup. Alors, maintenant, j'ai quelques petites questions sur ton parcours. Alors, tout d'abord, quel est le secret de ta longévité sur scène ? Je crois que je dois tout à ma saleté de bonne femme. OK. C'est-à-dire qu'elle me drogue du matin au soir avec des produits, des choses qui ne sont pas bonnes à manger, mais qui me donnent de la force. OK. Qui me donnent... Et puis, j'ai un très bon cardiologue. Waouh. OK. J'ai des très bons médecins. Mais les très bons médecins, il faut avoir la chance de les avoir. Ah oui, je sais, je confirme. Voilà. Alors, est-ce qu'en montant sur scène aujourd'hui, est-ce que tu as toujours le même plaisir qu'avant ? Le trac. Tu veux dire le trac ? Le trac, oui. Pire qu'avant. Pire qu'avant. Pire qu'avant ? Tu sais, en vieillissant, le trac, il s'installe de plus en plus. De plus en plus. OK. Parce que plus la notoriété grandit, plus tu as le trac. OK. Parce que les gens viennent te voir et il faut prouver. Il faut prouver que tu es à la hauteur de ce que les gens viennent chercher. Et ça, c'est la grande difficulté des gens. En vieillissant, je m'améliore intérieurement. Je m'améliore mentalement. Mais quand je regarde toutes les télés que j'ai faites, tous mes films, quand j'ai été filmé, je me suis dit, je me dis aujourd'hui, bon sang, j'étais meilleur avant. Ah bon ? J'étais meilleur parce que j'étais plus jeune, parce que j'étais beaucoup plus photogénique, parce que j'étais beaucoup, sans le savoir, dans le personnage. OK. Je ne le jouais pas. Je le vivais, je le vivais. Je vivais la colère dans laquelle je m'exprimais sur scène. Alors qu'aujourd'hui, je truque. Ça plaît au public que je truque, que le public. Mais je ne truquais pas avant. OK. Et du coup, en rapport avec le track, est-ce que tu as le track aussi ? Parce que, en devenant de plus en plus âgé, est-ce que ta mémoire te joue des tours ? Et est-ce que c'est pour ça ? Dans le one-man show, non. Parce que je... Tu sais, Philippe Bouvard a écrit un livre sur Jean-Herbert, vous le voyez, où il met une dizaine de pages sur moi, que j'ai été un as de l'improvisation. Or, dans mes one-man shows, dès que j'ai un trou de mémoire, j'improvise. L'improvisation, je suis né avec l'improvisation. Je suis capable d'improviser n'importe quoi, n'importe comment. Non, je pense que si je n'avais pas été comédien, j'aurais été un grand menteur et peut-être un truand. Un truand de bas étage, mais un voleur. Tu mentais souvent avant ? Ou encore maintenant ? Ah, je mens tout le temps. Je mens tout le temps, sauf sur ma vie. Sauf sur ma vie, je ne mens pas. Et la dernière fois que tu as menti, c'était quand ? Je crois que ce n'est pas plus tard qu'il y a hier. Il y a un type qui m'a téléphoné, comme j'ai horreur des pots de colle. Je crois que je lui ai dit que j'avais une bronchite et que je ne pouvais pas bouger chez moi. Il y en a un autre à qui j'ai dit, qui voulait sortir avec moi, et que je le dis, que je souffre d'une maladie. Et il me dit, quelle maladie ? Je suis devenu agoraphobe. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne veux plus voir personne. Ok. Voilà. Alors, je ne veux plus voir. Donc, le mensonge m'a souvent bien servi. Et est-ce que le mensonge t'a permis d'arriver là où tu en es maintenant ? Je crois que oui. Oui ? Ok. Mon premier grand rôle est malheureusement né d'un mensonge. Ok. Tu vois, je vais te dire quelque chose. Tu as beaucoup de chance avec moi. Je vais t'offrir un livre. D'accord. Tourne-toi. Regarde derrière l'ordinateur qui est là. Ok. Et prends le premier livre que tu vois. J'ai peur. Là, derrière toi. Waouh ! Eh bien, je te l'offre. Mais non ! Oui, c'est... Oh non, je suis beaucoup trop sensible, je pleure. Oh non, c'est vrai ! Oh là là ! Il ne faut pas faire des trucs comme ça ! Oh non ! Le titre est très mauvais parce que malheureusement, ce ne sont jamais les auteurs qui choisissent les titres. Ok. Ce sont les producteurs ou les... les producteurs ou les... ou... comment dit-on les... Ceux qui possèdent la maison d'édition, les éditeurs. Ok. Les éditeurs, ce sont eux qui choisissent les titres. Pourquoi il a choisi ce titre, ces idiots-là ? C'est parce que... Quand j'ai eu un premier prix, quand j'ai eu un premier prix au cours Simon, le plus grand cours de théâtre de France, j'ai eu un premier prix. Et quand mon père m'a vu arriver, alors j'étais très timide, que je ne parlais pas, il voit mon nom dans le Figaro. Et il me dit, mais je me demande comment tu peux, comment tu peux, de qui tu tiens ce don-là, m'a dit mon père, de qui tu tiens ce don-là. Il m'a dit un mot terrible, il m'a dit, ça doit être de ta mère, elle mentait tout le temps. Voilà pourquoi l'éditeur va vous le mettre, de qui tu tiens ce don-là. Waouh ! Ok, merci beaucoup, vraiment. C'est super gentil, je te propose qu'on passe un petit jeu pour s'en mettre de tout ça. Le jeu des phrases à compléter. Ça s'appelle « Complète la causette ». Donc, je vais te dire un début de phrase et tu vas devoir compléter la fin. Ça te va ? Ok. Alors, dans la vie, je serai toujours... Complexée. Maintenant, si j'avais dû choisir un autre métier, j'aurais été... Avocat. D'accord. Pour suivre les affaires et tout, mais pour ça, il aurait fallu que je fasse des études. Ah oui, et tu n'en as jamais fait ? Si, j'ai commencé à faire des études chez un huissier de justice, mais il se servait de moi comme garçon de course. Ah oui, alors... Alors, comme garçon de course, j'allais au palais de justice, porter les grosses, c'est-à-dire les procès-verbaux des affaires en cours. Et d'ailleurs, la première fois qu'il m'a crié de son bureau « Apportez-moi la grosse, que de la tamponne ! » Je ne savais pas de quoi il parlait, alors j'ai dit à la secrétaire « Je crois que le patron vous demande, elle m'a donné une gifle ! » Ah oui, je me suis fait renvoyer. Oh purée ! D'accord, d'accord ! Ce n'était pas brouhé ! Un petit peu, quand même. Alors, le message que j'aimerais faire passer au monde entier, c'est... Il faut faire la guerre à la haine. D'accord. Quand j'étais petit, je pensais que... Quand j'étais petit, je pensais que je ne ferais rien. Ah bon ? Que je pourrais vivre de mes rêves. Et de rêver à ne rien faire. D'accord, je comprends. Alors, selon moi, la plus belle qualité qu'un artiste doit avoir, c'est... L'humilité. D'accord. L'artiste avec lequel je rêverais de jouer, c'est... L'artiste avec lequel j'aimerais jouer... Après, tu as déjà joué avec tellement d'artistes que... Avec lesquels j'aimerais jouer... Je les aime bien, les artistes. Disons, avec n'importe quel artiste au cas à qui je trouve du talent, l'un ou l'autre. Oh, d'accord. Je n'ai pas de préférence spéciale. Je comprends. Si j'aurais aimé... Si j'aurais aimé les artistes avec lesquels j'aurais aimé jouer, ils sont morts. Oh, je comprends. Ben oui. Que ce soit Jean-Pierre Mariel, que ce soit Veilmondeau... Il est juste là. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Écoutez, je propose qu'on laisse Popek sur son petit coup de téléphone. Et on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir la suite. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada